Plutôt sympa le décor hein ! Et ben c'est Montréal. Ouais, j'ai déménagé et maintenant j'habite au Québec. C'est parti pour les 8 films que j'ai préféré ce mois-ci. Ce mois-ci, 8 films qui m'ont marqué dans ce que j'ai pu voir, films récents ou non, et à côté de ça, un film pourri pour rééquilibrer la balance. Ouais, ok, peut-être que je suis passé un peu rapidement là-dessus, c'est quand même un de mes gros événements du mois. J'ai quitté Paris et j'ai déménagé à Montréal. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, quand je disais « Niniu, je peux pas aller à Cannes parce que je suis sur un gros projet. » Ouais, déménager à 5000km, c'est plutôt un gros projet. Je suis encore en train de m'acclimater, de découvrir les cinémas sur place, et j'ai vu Garou à la fête nationale, ça m'a rendu heureux. « On est jamais seul qu'un ancien à la guerre ! » Salut donc aux Québécois qui me suivent en espérant vous croiser un jour, et Français, soyez rassurés, ça ne change rien au contenu de la chaîne, qui va continuer à parler de cinéma pour l'ensemble de la francophonie. Non, disons que le prochain grand changement, il arrive bientôt sur YouTube et dans vos oreilles. Parlons maintenant de cinéma, parce que même à 5000km de la France, ne croyez pas que je vais vous lâcher avec ça. C'est parti. C'est compliqué de parler de la filmographie de Wes Anderson, tant certains semblent avoir abandonné le navire depuis des années, lassés par un style dont ils disent avoir saisi toutes les grosses ficelles, étant les autres en phase vouent un culte au plan symétrique et aux personnages de profil parlant vers l'horizon, au point que c'en est devenu absurde jusque dans les pires trend TikTok. Sauf que résumer le bonhomme à son style, c'est étonnamment assez réducteur. Et Astéroïde City le prouve. Parce que le cinéma de Wes Anderson, Il a changé. Évolué au cours des dernières années, pouvant déstabiliser avec les trois récits de son précédent French Dispatch, mais trouvant avec Astéroïde City une nouvelle forme de maturité. Et bon, je déteste l'expression « film de la maturité ». C'est pompeux pour rien dire, sa maturité il l'a depuis des Tenenbaum, et si je parle de nouvelle, c'est par sa capacité à renouer avec la noirceur des sentiments désespérés de ses débuts, tout en réussissant à renouveler sa forme de manière assez étonnante. Autre phrase conne qui veut rien dire, tiens mais je la place là. Je me vois plutôt comme un millefeuille shakespearien. Là où par le passé, j'avais le sentiment d'observer chez Wes Anderson un cinéma en deux dimensions, fait de tableaux traversés par des travelling latéraux, j'ai le sentiment avec Astéroïde City qu'il est passé à la 3D, recherchant davantage la profondeur que la forme ultramillimétrée. Son cinéma n'est plus au service de sa forme, il se permet de la bousculer pour enrichir les sentiments de ses protagonistes. Et c'est dans cette démarche plus anarchique qu'à l'habitude, plus bordélique qu'à l'habitude, que le réalisateur trouve sa plus grande tendresse. Mêlant astucieusement noir et blanc et couleur, stop motion et live action, propos méta sur la création et répercussions de la vie réelle sur les œuvres fictionnées, Astéroïde City est sûrement l'œuvre la plus fascinante du réalisateur depuis très longtemps. Alors forcément, ça peut désarçonner, ça donne pas toutes les clés au premier visionnage, mais ça permet de faire taire tous ceux qui pensent que son cinéma est ultra balisé et qu'il n'y a rien de nouveau à en découvrir. Ok, codifié peut-être, mais toujours plein de surprises, qui donnent envie de reprendre ses bagages pour un nouveau voyage dans le désert. Et quitte à parler d'émotions d'entrée de jeu, rendons-nous à la fin des années 80. Actuellement, en pleine redécouverte des films de Bertrand Blier qui manquent à ma culture, j'ai d'abord failli vous parler de Tenue de soirée, que j'ai découvert ce mois-ci, et qui a été un vrai gros plaisir. Déjà parce que ses 30 premières minutes sont hallucinantes de rythme, avec le verbe haut de son auteur donné au meilleur comédien possible en son époque, parce que c'est profondément drôle et qu'avec un sujet aussi casse-gueule que celui-là, abolissant toute barrière de sexualité ou de genre prédéfinie, Blier arrive toujours sur le fil à toucher juste. Comme quoi, c'est possible. Mais malgré toutes ces fulgurances, faut bien avouer que quand l'émotion arrive, le film rame un peu, son réalisateur n'ayant pas encore réussi à trouver le ton adéquat pour concilier le fait de faire pleurer autant qu'il fait rire. Il cherche, il s'entraîne, et il réussit son passage aux larmes avec son film suivant, à savoir « Trop belle pour toi ». Sorti en 1989, on y suit un dirigeant de garage joué par Gérard Depardieu, devenant petit à petit dingue de sa secrétaire, ce qui le pousse inévitablement à tromper sa femme. Mettant en concurrence dans l'esprit de son protagoniste principal, Josiane Balasco et Carole Bouquet, Blier arrive à sublimer le banal autant qu'il parvient à enlédir la beauté convenue. Son cinéma étant déjà d'une poésie dingue, c'est jamais aussi vrai qu'ici, quand le rythme des mots n'est plus seulement là pour susciter le sourire, mais surtout pour venir scruter le plus profond de l'âme de ses spectateurs, tombant en amour de la douce normalité d'une amante qui veut seulement faire ses courses au marché sur son petit vélo. Agrémenté de second rôle sympathique, dont un François Cluzet réjouissant en auteur paumé, « Trop belle pour toi » est à la fois une sortie de route merveilleuse autant que la parfaite synthèse du talent de Bertrand Blier. Au service d'amour sincère et contrarié, il nous offre son film le plus bouleversant, à la mise en scène inventive sans jamais renoncer à la tendresse, provocateur sans être vain, naïf sans être bête. Si je dis souvent que les acteurs et son film que je préfère pour les tripes qu'il y a injecté, difficile de se refuser à penser que « Trop belle pour toi » est probablement le meilleur film qu'il ait jamais réalisé. Bon allez, on arrête avec les sentiments, on va parler grosse voiture. Bon allez, on va oublier les belles formules sur le cinéma 3 secondes, j'ai rattrapé le dernier « Fast & Furious » et « Fast & Furious » c'est trop cool. Voilà, je pourrais m'arrêter là et juste dire ça, mais en vrai, je le pense. Les deux seules franchises de divertissement grand public réussissant encore à me faire sauter de joie dans mon fauteuil sont sans nul doute l'émission impossible et donc « Fast & Furious ». Et le dixième opus déroge pas à la règle. « Fast & Furious » c'est trop cool. « Rapide et dangereux » J'adore ce titre en québécois. Je dirais même que ce nouveau film fait ce que sait faire de mieux la saga, à savoir dissimuler derrière une apparence de connerie foutraque, une générosité immense et une envie sans égale de divertir son audience. Ayant sacrifié depuis son cinquième opus toute notion de réalisme, au point que ça a donné des trucs parfois un chouille trop con et un peu raté comme « The Rock » qui tape une ogive nucléaire à coups de pied dans l'huite. Et à contrario, en face, parfois des trucs vraiment stupides à outrance et jouissifs comme le fait d'envoyer des voitures dans l'espace dans le neuf. Rien que de dire ça, putain, c'est formidable. « Fast X » se veut comme le début de la fin, et donc la réunion méga partouze de tous les héros ayant un jour parcouru cet univers. Et passé ce fanservice assumé, deux choses me ravisent dans ce nouveau film, à savoir tout d'abord la présence de Jason Momoa en ultra méga méchant, semblant le plus fun de toute la saga dans un registre comique qui me donne envie de consommer les mêmes produits que lui tant ils ont l'air d'arracher sa race. Et ensuite le nouveau venu à la réalisation Louis Le Terrier, car même si j'ai plein de choses à dire pas franchement positives sur sa filmographie, je peux pas nier sa qualité de pur technicien de l'image, Frenchy ayant saisi à merveille tous les codes américains et prenant un malin plaisir dans cette position de semi-Yes Man cherchant les meilleurs cadres pour faire exploser des grosses voitures. Alors même si je déplore l'utilisation quasi omniprésente de fond bleu donnant l'impression que tout le monde vit dans un monde parallèle fait de CGI, restent les voitures réelles qui explosent pour de vrais, et un vrai baboulinet entouré de tous ses copains prêt à mettre des bourpifs à quiconque s'interposera entre eux et un barbecue avec des coronas. J'aime ce film dans le fond parce qu'il est un peu à l'image des cons dont je fais partie. On a pas inventé la poudre, mais on est toujours prêt à la faire exploser de manière idiote. Et rien que pour ça, merci Vin Diesel. Bon allez on a bien rigolé, abordons maintenant la meilleure chose que j'ai vu ce mois-ci. Et j'utilise pas le terme chose pour rien. Je triche un peu avec ce film parce que c'est pas réellement un film, mais l'épisode final durant 1h20 d'une série nommée Nathan For You. Et comme il est pensé dans une forme de décalage avec tout le reste de la série et qui peut être un peu vu à part, pourquoi pas s'accorder ce petit joker dans la sélection du mois. Et surtout, ça me donne l'occasion de vous parler d'un type que j'admire et qui s'appelle Nathan Fielder. Nathan Fielder est un comédien, scénariste et réalisateur connu principalement pour deux séries, Nathan For You diffusé de 2013 à 2017 et plus récemment The Rear Soul. Et outre le fait que je pourrais vous dire que Nathan For You est sûrement un summum du comique documentaire fictionné et que The Rear Soul est sûrement l'une des œuvres audiovisuelles les plus marquantes, perturbantes, hilarantes, traumatisantes et jusqu'au boutiste de la décennie, je pense que trouver des mots pour décrire son travail mériterait à lui tout seul une vidéo d'une heure et demie. Et quitte à vouloir synthétiser son travail en un tout petit discours que je vous fais ici, Finding Frances est la parfaite synthèse de tout son style. Après une série comique documentaire où il se fait passer pour un type aidant des patrons dans leur business de la pire manière qui soit et avant une autre série consistant à répéter le réel par le travail de la fiction avant de s'y confronter réellement dans toute sa joie et ses horreurs, Finding Frances suit un imitateur de Bill Gates que Nathan Fielder va aider à retrouver son amour d'adolescence perdu de vue il y a plus de 50 ans. Alternant sans cesse entre drame et comédie par le prisme du documentaire absurde, Nathan va tour à tour et sans être exhaustif, créer un faux tournage de la suite du film Mud pour infiltrer les archives d'une école de l'Arkansas, rencontrer une escorte pour essayer de comprendre le sentiment amoureux et réaliser petit à petit que sa mission d'apparence bien simple cache en fait des secrets particulièrement inavouables. Et avec tout ça, je vous en ai déjà trop dit. Car le travail de Nathan Fielder est si difficilement descriptible qu'il sera toujours réducteur de le résumé à c'est marrant, c'est du docu bizarre ou ça fait pleurer beaucoup. Une chose est sûre, Finding Frances est une œuvre à part entière, une porte d'entrée parfaite dans son univers, aussi comique que tragique, et une profonde réflexion sur l'art, les sentiments qu'on y découvre, qu'on y perd et qu'on y déguise derrière nos propres traumas. Non mais c'est simple, je ne dispose pas d'assez de mots pour rendre hommage à la qualité de son travail. J'en ai vu des films ce mois-ci. Mais 1h20 aux côtés de cet étrange génie fait rapidement oublier tout le reste. Hé mais c'est le milieu de la vidéo ! C'est le moment de vous parler d'un truc vraiment naze. J'ai beaucoup hésité pour le film nul du mois à vous parler d'abord de Slava Ukraini, dernier égotrip gerbant de BHL qui déguise derrière une apparence de proximité avec le peuple ukrainien, son envie de profiter d'une guerre horrible pour filmer des charniers et se balader dans un champ de ruines dans son joli costume. Ajoutant à l'horreur de sa démarche des plans ridicules de lui qui lie des cartes comme s'il était général de l'armée en place, Slava Ukraini est un étron abject en tout point, où le peuple qu'il filme n'a jamais vraiment le temps de témoigner de son quotidien, car la voix off mal écrite de BHL a besoin de les couper en permanence pour un bon mot qu'une copie de philo au bac n'aurait même pas osé présenter. C'est nul, c'est à vomir. Voilà, c'est à vomir Slava Ukraini. Mais un mauvais film de BHL, c'est un pléonasme. Du coup, parlons de Black Mirror. Car je ne peux pas m'empêcher de voir cette série d'anthologie comme une collection de petits longs-métrages qui, avec les années, a quelque peu perdu de sa superbe et j'en tiens pour preuve sa dernière saison quelque peu... aléatoire pour pas dire décevante. C'est bien simple, sur les 5 nouvelles histoires, j'en sauve 2, les 2 plus longs, Beyond the Sea, qui est sûrement l'un des meilleurs depuis très longtemps de par ses comédiens et sa plongée en enfer lancinante, et ainsi que Demon 79, dans son délire de comédie nihiliste qui m'amuse plutôt. Mais pour le reste, aïe. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, comme d'hab' petite pause, si vous voulez un avis détaillé sur tous les épisodes de la saison, ainsi que sur le film Elemental, ou Mon Crime, ou L'Amour et les Forêts, bah go faire un don sur Patreon, j'ai écrit un petit texte là-dessus. Comme chaque mois, une vidéo sort, j'écris un texte sur Patreon spécialement pour ceux qui font un don, c'est à partir de 3€ par mois. Voilà, merci du soutien, bisous bisous. Pour revenir à Black Mirror saison 6, le seul épisode que je déteste vraiment est Maisie Day, qui prouve que l'auteur Charlie Brooker a vraiment lâché la rampe et semble jeter des idées sur le papier qui ne font plus vraiment sens. Des loups-garous, putain t'es sérieux frérot ? Mais les deux premiers, bien que sympathiques, surtout pour Locke Henry, me posent un vrai problème de fond. Comment ne pas trouver profondément cynique que de sortir sur Netflix des productions qui critiquent ouvertement Netflix, quand celles-ci utilisent ensuite ce procédé à des fins marketing ? Tu voulais être contestataire ? Eh bah tiens ta contestation, on en a fait de la pub ! J'ai l'impression que Charlie Brooker est devenu ce personnage bouffé par le système qui dénonçait dans 15 millions de mérite il y a plus de 10 ans. Ce type qui crache contre tout un fonctionnement, tout en étant une des sources d'audience manipulée à son tour, par un géant trop fort pour lui. Euh le CGU de Netflix et son système de production c'est horrible ! Euh les séries true crime c'est une horreur pour les vrais gens derrière ! Mais bro, tu fais quoi à part être une des roues qui fait avancer le carrosse ? Je dis pas qu'un punk est obligé d'être dans une démarche jusqu'au boutiste et vivre en totale autarcie pour exister. Je trouve juste paradoxal d'être devenu à son tour la caricature qu'autrefois il semblait rejeter. Et en même temps en vous disant ça, bah moi aussi je fais de la pub à ce système, j'en suis une partie intégrante. Est-ce que moi aussi je me suis fait bouffer ? Est-ce que j'ai perdu ? Est-ce qu'on a tous perdu face à un géant trop fort pour nous ? C'est... c'est sûrement ça. On a choisi le pacte avec le démon parce que c'est le démon mais il est quand même super sympa. Et on a perdu... Alors je sais pas... Dansons avec lui tant que la terre brûle. Visiblement... Il reste plus que ça. Et ben c'est super, quelle ambiance, qu'est-ce qu'on se marre ? Est-ce qu'on parlerait pas maintenant d'un des meilleurs films de l'année ? Comme souvent avec les films A24, on sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé sur le territoire français. Sorties annulées, repoussées, transférées sur des plateformes, parfois sans aucune sortie physique, ce sont des longs métrages qui coûtent cher à nos distributeurs, de par la réputation du studio américain aux manettes. Autant dire alors que lorsque l'un d'entre eux débarque dans nos salles, on aurait tort de bouder notre plaisir. Et Marcel est en salle en France. Et comme je disais, c'est un des meilleurs films de l'année. Voilà, tout simplement. Sortie le 14 juin, Marcel, le coquillage avec ses chaussures, est une oeuvre à découvrir de toute urgence. Et je ne saurais mieux vous recommander que de quitter cette vidéo pour aller le voir, car moins on en sait, plus le plaisir est grand. Pis merde, comme je disais, c'est tellement rare ce genre de sortie sur le territoire français, profitez-en si c'est pas loin de chez vous quoi. Pour les autres compapeurs que je dévoile quelques surprises, derrière ce nom de film plus qu'étrange, et son affiche qui semble vendre un film d'animation semi-adulte sans redire vraiment qui il est, Marcel le coquillage est un faux documentaire, suivant donc Marcel et sa grand-mère Connie séparés du reste de leur communauté, et qu'un réalisateur en Airbnb va rendre viral sur les internets afin de lui permettre de les retrouver. Outre la quête du personnage principal, je peux pas m'empêcher de comparer Marcel à Paddington dont je vous parlais le mois dernier, dont le protagoniste au centre du récit nous attrape par ses émotions et ses réflexions sur la vie autant que par son parcours scénaristique. En s'affranchissant d'une forme de récit standard, le réalisateur se permet une incursion dans l'humanité de ce petit coquillage, autant par son écriture que par ses petits moments de vie d'une douceur infinie. Et passé la prouesse technique mêlant brillamment l'animation et les prises de vue réelles, ce qui reste avant tout, c'est le rire joyeux, la tendresse d'un personnage perdu dans un monde qui le dépasse, débordant d'inventivité pour le rendre un peu plus doux chaque jour. Marcel, c'est une de mes plus belles surprises de l'année, dans le top 10 assurément. Et c'est fou ! Fou de se dire qu'un si petit coquillage soit capable de briser aussi fort le cœur. On quitte les coquillages mignons et on part rejoindre les truands d'Algérie. Il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où y'a pas d'autre ? Il t'a dit quoi l'avocat ? Si tu bouges de l'oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Allah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles ? Tu veux me baiser ? Tu veux me baiser ? Avant de quitter la France, j'ai profité d'un dernier jour à Paris pour rattraper en salle ce film dont j'avais entendu des échos plus ou moins positifs et qui, avec à son casting les brillants Reda Kateb et Benoit Magimel, ne pouvaient que me donner envie de passer une dernière fois ma carte UGC dans la bande des Halles pour voir ce qu'il avait à offrir. Et j'ai pas seulement découvert un bon film, j'ai surtout découvert un nouvel auteur à suivre. Parce que c'est le premier long métrage d'Elias Belkedar et qu'il parvient à insuffler dans Omar la Fraise toute la folie que l'on aime retrouver dans un premier essai. Truffé de trouvailles d'écriture et de mise en scène, le film tente de jouer sur mille tableaux, ce qui est une véritable force, mais va forcément laisser certaines personnes sur le bas-côté de la route. Démarrant avec la puissance rythmique d'un Gavras, le réalisateur arrive en l'espace d'un changement de scène à citer Tarantino puis Woody Allen dans un parfait bordel organisé. Même avec sa caméra, sa capacité à alterner les grands angles parfaitement composés, puis en un instant une caméra à l'épaule faussement anarchique sans jamais perdre l'œil du spectateur, est assez épatant. Tout ça parsemé de punchlines hilarantes puis tour à tour terrifiantes quand surgit la violence froide du réel. Alors oui, ça manque peut-être d'un vrai climax puissant, aussi nerveux que sa mise en bouche, mais à ce niveau, c'est du chipotage. Parce que comme dit en intro, il y a sa majesté Reda Kateb, toujours juste et parfait dans son rôle. Il y a le magnétisme d'un Majimel qui confirme qu'il est actuellement le comédien français le plus intéressant à suivre, tant sa capacité à voler chaque scène où il se trouve est effrayante. D'ailleurs je l'ai vu récemment aussi dans le Marchand de Sable qui vient de sortir en VOD, il a trois scènes et il est trop fort, il est juste trop fort. Bref, Omar Lafraise c'est sûrement un film imparfait que je défends un peu trop, mais c'est une véritable proposition de cinéma exaltante où j'arrive pas à bouder mon plaisir. Et du coup, bah Omar Lafraise, c'est plus que validé pour moi. Et quitte à parler d'un autre rattrapage validé, vous avez sûrement raté en début d'année un film de genre français passionnant. Le mercredi 8 mars 2023 a été en France une journée de sortie cinéma plus que surchargée. Pour les principaux films, on a eu droit à Mon Crime de François Ozon, qui est très moyen, au nouvel opus de la saga Scream, qui là alors là c'est juste sacrément naze, au nouveau Darren Aronofsky The Whale, à ça par contre immense réussite, mais aussi à la reprise de Everything Everywhere All At Once. Autant dire que bon, si on est un petit film et qu'on veut exister au milieu de ce merdier, la tâche elle est pas simple. Alors forcément, quand on est un film français d'1h20 et qu'en plus on essaye de mélanger les feux de forêt avec le cinéma de genre atmosphérique, c'est mission impossible de sortir de la masse, et on termine péniblement à 30 000 entrées en salle. Et c'est super con, parce que les fans de jeux vidéo, dans En plein feu, il y a beaucoup, beaucoup de Silent Hill. Et je dis pas ça dans le vent, tant j'ai le sentiment en regardant le film que le réalisateur Quentin Reynaud a pris son histoire de méga-feu pour maquiller son véritable désir que de porter à l'écran certaines impulsions de fond et de forme issues de Silent Hill. Je veux dire, un personnage principal bourré de trauma suite à la mort d'un proche, dans une relation familiale douteuse, se retrouvant au milieu d'un pur survival dans un milieu embrumé à l'extrême où il pleut des cendres et où il va enchaîner, apparition providentielle et surnaturelle, tout en ayant des rêves cauchemardesques où se mêlent ses peurs les plus enfouies. Non mais je dois vraiment vous faire un dessin là ? Servi par Vincent Mathias à la photo, qui nous avait déjà offert la très belle de Au revoir là-haut, le long métrage assume son manque de budget en jouant sur les fausses perspectives, en enfermant ses personnages dans des lieux clos oppressants ou en suggérant les répercussions que peut avoir un tel événement. Jusqu'à son grand final, qui dispose d'ailleurs d'une image que j'arrive pas à me décoller de la rétine tant elle m'a hypnotisé et glacé le sang, en plein feu et d'une efficacité folle. 1h20 au cordeau où Alex Lutz porte le récit à bout de bras sans aucune fausse note. Récit profondément français dans ses dialogues, alliant avec une certaine magie le divertissement du genre et son approche psychologique, je pense qu'avec ses 30 000 entrées, nous avons collectivement fait une erreur que de le rater sur grand écran. En plein feu, ça vient de sortir en VOD et très subjectivement, c'est mon film français préféré de l'année pour l'instant. Voyez-le au plus vite. Et pour conclure cette vidéo, partons à l'aventure. Mais peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Vous le savez, cette semaine en salle, c'est le retour de l'archéologue à chapeau le plus connu du monde pour sa cinquième aventure, la première fois par un autre réalisateur que Steven Spielberg, à savoir James Mangold. Et je dois bien avouer qu'après avoir vu le long métrage, je me suis un peu demandé comment j'allais faire pour l'inclure dans cette vidéo. Parce que je ne l'aime pas assez pour le mettre dans mes coups de cœur du moi et je ne le déteste pas non plus pour en faire le film nul. Indiana Jones 5, c'est juste... c'est juste mourf. Une envie de générosité et un côté pulp assumé jusqu'à son final complètement absurde, mais qui ne tient jamais assez la route pour impressionner. L'action est souvent confuse, l'histoire assez mal fichue entre péripétie molle et un côté nostalgie forcé par instant, quand c'est pas tout simplement des persos qui pop pour 3 minutes de temps d'écran avant de complètement disparaître. Et puis, qu'est-ce que c'est laid par instant ? Je veux dire, entre le rajeunissement d'Harrison Ford qui n'a aucune âme ou un festival de fond vert pour des décors jamais crédibles... Merde, Indiana Jones, c'est censé être l'évasion et la seule chose qui me fait voyager, c'est les goûts chamés en stylisme de Phoebe Waller-Bridge. Indiana Jones 5 a beau avoir des côtés sympathiques, genre lui, voilà, lui c'est le meilleur, je l'aime, bah ça reste un film mal fichu à plein d'endroits, qui veut évoquer la vieillesse de son héros tout en donnant un rythme qui donne l'impression qu'on est déjà en train de l'accompagner à la maison de retraite. Et puis surtout, si on veut parler d'un Indiana Jones vieillissant, bah faut parler d'un autre film. Parce qu'avant le 5, j'ai revu le 4, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Et même si j'en avais un souvenir assez douloureux, bah je dois bien avouer que pendant ce revisionnage, j'ai passé un très bon moment. Parce que là où je me souvenais d'avoir passablement détesté le côté foutraque ovni du dernier acte, j'ai réalisé avec du recul que demander à la saga Indiana Jones un semblant de vraisemblance équivaut à rechercher à Montréal un restaurant qui sert pas de Poutine. Surtout que dès le départ, le film n'avance pas à visage masqué, parcourant la zone 51, citant Roswell, nous montrant dès sa merveilleuse scène ultra jouissive où Indiana échappe à une explosion atomique dans un frigo, que oui, nous sommes face à l'imaginaire le plus pur. Indiana Jones face aux champignons atomiques, c'est Indiana Jones face à de nouveaux paradigmes, face à la fin d'une époque, face à la folie des hommes qui a pris une nouvelle ampleur, alors pourquoi ne pas regarder vers les étoiles ? Et à côté de ça, niveau truc imbattable, il y a la science du cadre de chez Spielberg, qui est toujours brillante. Il y a ses névroses thématiques, les petits hommes verts donc, mais aussi la chasse aux sorcières ou les rapports père-fils conflictuels. Il y a le regard malicieux d'un Harrison Ford concerné par son rôle, et les second rôles fous que sont le regretté John Hurt ou Lydia Tarr avec un accent. Et ok, les CGI ont pas très bien vieilli. Ok, il y a des petites longueurs et des scènes où tu te poses de sérieuses questions. Ok, il y a le personnage de chien le bœuf qui est assez unidimensionnel. Mais à l'échelle d'un film pareil, je crois que je m'en fous. Parce qu'en vrai, ouais, je m'en fous que le scénario ait des faiblesses, quand je peux y déceler autant de richesses de mise en scène. Même un petit Spielberg reste un grand film supérieur à la moyenne. Alors voyez Indiana Jones et faites de plates excuses au quatrième opus. Franchement, il le mérite. Et bé, on en a vu des jolies choses ce mois-ci. Rendez-vous bientôt pour en voir plus. Beaucoup, beaucoup plus. J'ai rempli de mon bureau. Sois mes vailleurs, moi je reste ici. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. J'ai des filles marifiées. It's the place to be. Tiens mon point, que j'appelle mon pays. Va à Sherbrooke sur le bord des Etats. Tu veux rencontrer du bord de la bonne. Yo, mon pays est tardé de se faire avoir. Comme les Canadiens, on n'est pas partis pour la gloire. On a besoin d'un leader pour nous tirer.